On commence donc avec le cas de Lansana Ghani Saho. En visite à Saint-Louis samedi dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait soulevé un scandale présumé portant sur une somme de 60 milliards de francs CFA de l'argent qui devait servir à installer des infrastructures dans 10 localités du Sénégal. En réalité, Charline, le projet auquel a fait allusion le chef du gouvernement avait été confié à l'Office national de l'enseignement à l'époque dirigé par Lansana Ghani Saho, rappel des faits avec le papa Banda Ghani. Au lancement du projet des 10 villes dans la ville de Saint-Louis. Nous sommes en 2017. L'Office national de l'assainissement met sur pied un projet en réponse aux inondations qui secouent le pays. Ainsi est né le programme d'assainissement de 10 villes. Dakar, Saint-Louis, Pekin, Louga, Rufisque, Tihuahuan, Matam, Kaulak, Tambakunda et Touba. Le plan est exécuté par le directeur général de l'ONAS d'alors qui n'est autre que Lansana Ghani Saho, comme sur ces images prises à Saint-Louis. Mais des années plus tard, le problème persiste. Les villes ciblées par le programme en question sont encore frappées de plein fouet par les inondations. Et la réalisation des infrastructures prévues tardent toujours. En 2024, une localité retient particulièrement l'attention du premier ministre Ousmane Sonko. Il s'agit justement de Saint-Louis. L'actuel président du conseil d'administration de l'APICS a-t-il alors bien géré ce programme ? Serait-il mêlé de près ou de loin à une affaire supposée de détournement évoquée par le premier ministre ? Ou alors, y a-t-il eu un retard dans le financement du projet, comme évoqué dans la presse ? Pour bénéficier de ces éclaircissements, nous décidons de le contacter. Bonjour, c'est un plaisir. Alloïe. Alloïe, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Lansana Ghani Saho. Oui. Parobard Agai, journaliste à la CTV. Oui, ça va ? Oui, ça va, et vous ? Comment allez-vous ? Ça va, merci. Super. Mais il refuse catégoriquement de répondre à nos questions. Je ne souhaite pas en parler, monsieur. Hein ? Je ne souhaite pas en parler. Vous ne souhaitez pas en parler ? Non. Il raccroche aussitôt. Est-ce alors une forme d'aveu des accusations qui pèsent sur lui ? Quoi qu'il en soit, Lansana Ghani Saho, récemment nommé PCA de l'agence de promotion des investissements, devra rendre compte de sa gestion du programme d'assainissement des 10 villes, telle que demandée par le chef du gouvernement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.